Le garçon Je me perds dans le nombre Pour atteindre vos sardines Le garçon Le garçon Le don L'invisibilité Hommes parmi les hommes Dans le noir ou l'ivoire Recherchant les symptômes D'orgasmes illusoires Le garçon Le garçon Je vais faire des exercices sur la convergence simple et uniforme de suite de fonctions Et ce qu'on va faire aujourd'hui concerne des suites de fonctions définies par une relation de récurrence Et avant de traiter ces exercices Je vais faire quelques rappels Qui ont leur importance Je vais me définir une application de I Un intervalle dans I C'est très important que ce soit à valeur dans I Et je vais considérer la suite UN Qui est définie de la manière suivante Ce qu'on appelle une suite récurrente Donc je prends U0 Un élément de I Et pour tout N Supérieur à 0 Je vais poser UN plus 1 Égale F2 Bien Alors le fait d'être à valeur dans I Assure que cette suite est bien définie Et donc évidemment La théorie des suites récurrentes S'intéresse au comportement de ces suites là Alors Je vais rappeler quelques résultats Sans démonstration Qui normalement ont dû être faits En L1 C'est du niveau L1 Alors le premier point C'est que si F est continu Alors plus exactement Oui Si F est continu Et si UN converge Vers un réel L Alors L est un point fixe Alors justement j'ai hésité Mais il faut bien le prendre dans Alors L est un point fixe C'est à dire que L vérifie F de L égale L En fait vous avez besoin juste De la continuité en L Pour montrer ça Donc ce théorème est assez facile Il est très puissant Parce qu'il vous permet En cas dans l'étude des suites récurrentes De prédire Les limites possibles Avant d'étudier si elles convergent ou pas Donc généralement on l'utilise Dans ce sens là Alors le deuxième point C'est sur la monotonie De la suite UN Alors si F est croissante Si la fonction est croissante Alors UN est monotone Et comment connaître son sens de monotonie Et bien c'est juste en regardant Les deux premiers termes Si U1 est supérieur à U0 UN est croissante Et si U1 est plus petit Si Q0 UN est décroissante Bien Et ensuite Que se passe-t-il Si F est décroissante Et bien si F est décroissante Alors vous constatez que F rond F est croissante Et donc vous pouvez appliquer Ce qui se passe précédemment Alors vous pouvez affirmer Que U De la suite extraite 2N Et U De la suite extraite 2N plus 1 Sont toutes les deux monotones De sens contraire Bon Les preuves de tous ces résultats Ne sont pas Ne sont pas Très violentes C'est pas l'objet De cet exercice De redémontrer ça Mais voilà En gros ce qu'on va utiliser Dans les deux exercices Qu'on va traiter aujourd'hui Alors Exercice 21 Je vais considérer F de X La fonction 2X Sur 1-X Pour X Appartient à 0 Oui Ok Et je vais définir F N Comme littéré C'est F Rond F Rond F Rond F N F Alors Il s'agit de Critiquer cette définition Est-ce qu'elle a bien un sens ? Bien il faut regarder Si Donc ici mon intervalle C'est 0 1 Il faut regarder Vers quoi I est-il envoyé Par F Alors je vais étudier Ma fonction F de X C'est un bête polynôme Qui est donc dérivable Sa dérivée C'est 2-4X Et je vois Que ça s'annule En 1 demi J'ai donc Le tableau de variation Suivant Je vois qu'à gauche Quand j'ai ton X R 0 C'est positif Et à droite Ça va être négatif Donc ma fonction Elle croit Puis elle décroit En 0 Elle vaut 0 Et en 1 Elle vaut 1 Ok Mais le point intéressant C'est de voir La valeur De F En 1 demi En 1 demi Ça me fait 2 fois 1 demi 1 fois 1 moins 1 demi Ça me fait 1 demi Si bien que En fait Vous voyez Que Vous voyez que quoi ? Vous voyez Quand vous avez itéré une fois Vous vous retrouvez sur 0 1 demi Même si vous étiez Entre 1 demi et 1 Et à partir de cette itération Et bien Vous voyez que La fonction Opère une bijection De 0 1 demi Dans 0 1 demi Une bijection Qui est monotone Alors on va utiliser ça On va définir On va prendre un x Qui appartient à 0 1 Oui Et je vais poser Un de x Euh Un pardon Un plus 1 Donc je vais poser U0 Égal x Et je vais poser Un plus 1 Égal Un plus 1 Égal f De un Oui Si bien que La valeur De la suite Un en x Va me permettre De définir Quand je change X Une fonction Et qui est justement L'itéré Énième Oui Ok Euh Oui Alors Le point C'est que À cause de mon étude Je vois que U1 Appartient Un à 0 1 demi Oui Et que F Opère Comme je l'ai dit Une bijection croissante De 0 1 demi Dans 0 1 demi Donc quitte à décaler de 1 Je vais faire commencer Ma suite à 1 Et je peux appliquer Mon théorème Ici A savoir que Ce théorème là Oui A savoir que Bien Par le théorème La suite Un Est certainement Monotone Mais si elle est monotone Comme elle est bornée Et bien Elle converge Oui Maintenant ma fonction F Est certainement continue Donc je n'ai qu'à regarder Les points fixes Pour savoir Quelles peuvent être les limites Alors F de L égale L Et bien ça C'est équivalent A dire que Alors L égale 2L Moins 2L2 Autrement dit C'est équivalent A dire que L Facteur De 2 Moins L Égale 0 Ouais Et là Vous voyez que ça Ça vous donne Deux limites possibles L égale 0 Ou L égale 1,5 Oui Ok Eh bien Essayons de comprendre Enfin Il faut plus exactement Déterminer Parce qu'on sait Que ça converge Et il faut déterminer Quelle est la valeur Entre 0 Moins Alors J'ai pris U0 Qui vaut X Et donc Je reviens à mon théorème Il suffit que je regarde La position de U1 Par rapport à U0 Pour savoir Si je trouve le sens De monotonie De ma suite Donc je vais regarder U1 Moins Alors Plutôt U2 Moins U1 Puisque J'ai dit que Je me ramenais Enfin Si je prends la suite Décalée Je prends la suite Décalée Je vais regarder Je fixe X appartient à 0,5 Je n'ai pas tellement Envie de me compliquer La vie Je vais prendre U1 Moins U0 Mais je prends juste X qui appartient A 0,5 Alors qu'est-ce que ça vaut U1 Moins U0 Et bien U1 C'est 2x Moins 2x Carré Moins x Ça me fait X Moins 2x Carré Alors x Moins 2x Carré Et bien Ça, ça va être une fonction Que j'ai appelée T2x C'est dérivable T' De x C'est 1-4x Et vous voyez Que j'obtiens Un tableau de variation Ça va s'annuler En un quart Bien J'ai T' 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 va être positif Ici Négatif Là Mais seulement T en 0 Vaut certainement 0 Et T en 1,5 Vaut certainement 1,5 Donc c'est positif Donc conclusion La suite Un Est croissante Oui Alors comme elle est croissante Et bien La limite De Un Est certainement Supérieure ou égale A la valeur de U0 Et donc Si vous avez pris X différent de 0 Et bien La limite Est Strictement positive Et donc Limite de Un Égale 1,5 Oui Maintenant Si vous prenez X égale 0 Et bien Si vous prenez X égale 0 Vous voyez Que 0 Est un point fixe Et que vous voyez Que Un Égale 0 Pour tout n Donc ça S'attend vers 0 Oui Alors on résume Et bien On vient de montrer Que Un 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 Pardon Non C'est F Rond F Rond F Rond F N fois De X Et ça On vient de montrer Que Ça tend vers Un demi Si X Appartient à 0 Un demi Ouvert Semi Ouvert Pardon Et ça tend vers 0 Si X Égale 0 Oui Bon Et pour revenir A 0 1 Tout entier Et bien Vous voyez Que Si U0 Égale 1 Et bien U1 Serait égal à 0 Et donc La suite Un converge vers 0 Et si U0 Est strictement Inférieur à 1 Est strictement Inférieur à 1 Un demi Ça implique Que U1 Est différent de 0 Et donc La suite Va tendre Vers un demi En conclusion Et bien La suite FN Converge Simplement Vers la fonction F Qui a X Associe Un demi Si X Est strictement Compris Entre 0 Et 1 Et X Associe 0 Si X Égale Plus ou moins Pardon 0 ou 1 C'est à dire C'est une fonction En escalier Qui fait ça On a donc Convergence simple Alors la question De la convergence Uniforme Et légitime Et bien Vous qui êtes Agérie Vu que F est continue Et bien FN Va être continue Puisque c'est L'itéré De fonction continue Et S'il y avait Convergence Uniforme Et bien La limite Serait continue C'est quand même De cours Et F n'est pas Continue Donc vous pouvez Affirmer tout de suite FN Ne converge pas Uniformément Vers F Voilà pour cet exercice Alors L'exercice suivant Un petit peu plus compliqué Il y a un petit peu plus de calcul Mais c'est exactement Le même La même chose Je reprends mes notes En fait L'exercice suivant Se centre Sur ce résultat là On va voir Que la fonction considérée Est croissante Alors Je définis Donc Ma suite Initiale F de 0 Alors F 0 De x Et bien C'est x Et Alors attention Je me place Pour x positif Et je considère La suite F n plus 1 De x Comme étant Phi De f n de x Ou phi de t Est égale à x Sur De plus t Alors Il s'agit de vérifier Que Je vais peut-être pas faire L'étude de fonction Il s'agit de vérifier Que j'ai le droit De le faire C'est à dire Que phi Envoie r plus Dans r plus Et bien ça C'est relativement évident Puisque x Est un paramètre Ici Positif Donc ça c'est positif Et de plus t Est certainement positif Donc c'est bien défini Et je peux composer Ok Alors Le point C'est que Je vais quand même Étudier ma fonction Enfin J'ai même pas besoin Phi est certainement Décroissante Pourquoi ? Bien parce que X est constant Et de plus t Est une fonction croissante Donc c'est l'opposé L'inverse Multiplicative D'une fonction croissante C'est donc des croissants Donc j'en déduis Que F Donc pour x fixé Là je suis en convergence ponctuelle F de 2n de x Est monotone Et f de 2n plus 1 de x Est monotone aussi De sens contraire Donc la question Bah c'est On va essayer de comprendre Qu'il y a les sens de monotonie Et bien il suffit de regarder Le Les premiers termes Et bien je vais regarder Pardon Je vais regarder Qu'est-ce que je vais regarder ? Et bien je vais le regarder Voilà Alors je vais regarder Qu'est-ce que j'avais dit ? Oui J'ai regardé f0 de x Moins f2 de x Oui Ça ce qui va me donner le sens de monotonie de ma suite f2n C'est les rappels que j'ai faits Alors qu'est-ce que c'est que f0 de x ? Et bien c'est x Je vais peut-être écrire Avant de faire ça Je vais peut-être écrire les premières valeurs F0 de x C'est x Et f1 de x C'est x sur 2 plus x Et qu'est-ce que c'est que f2 de x ? Et bien c'est x sur 2 plus x Sur 2 plus x C'est-à-dire Si je l'aurais dû au même illuminateur C'est x2 plus 2x Sur 4 plus 3x Voilà ce que c'est Ok Et bien je vais étudier f de 2x moins f2x F moins f0 de x Et ça Et bien ça vaut quoi ? Ça vaut Qu'est-ce que ça vaut ? Alors ça vaut ça moins x Si je réduis au même illuminateur Ça me fait x2 plus 2x Moins x fois ça Donc moins 4x Moins 3x2 Sur 4 plus 3x Et ça Ça me fait Moins 2x2 Moins 2x2 Moins 2x Sur 4 plus 3x Et vous voyez que ça C'est toujours négatif Donc du coup La suite F2n de x Est décroissante Oui Mais c'est une suite De fonctions Enfin c'est une suite numérique Puisque j'ai fixé x C'est une suite numérique Qui est positive Donc F2n converge Oui Ben converge vers quoi ? Elle converge vers quoi ? Cette suite Eh bien Elle converge vers un point fixe C'est-à-dire Quelque chose Qui doit vérifier Alors Celle-là est récurrente Pour la fonction Phi en phi de t Mais Alors Je pourrais calculer Le point fixe De phi en phi de t Mais c'est une suite Extraite De De la suite Fn de x Donc Je n'ai qu'à me contenter De résoudre L'équation L sur X plus 2 sur L C'est-à-dire Cette équation Équivaut A L carré Moins 2L Plus 2L Moins x Égale 0 Là je tombe sur un polynôme De degré 2 Son discriminant C'est B2 C'est-à-dire 4 Moins 4 A fois C C'est-à-dire Plus 4x Et donc Là je trouve Les solutions L Deux être égales A Moins B C'est moins 2 Plus ou moins 2 Racine de 1 Plus x Divisé par 2 Donc ça me fait Moins 1 Plus ou moins Racine de 1 plus x Alors Il y a une solution Que je peux éliminer Immédiatement C'est la solution Avec le moins Ici Parce que je sais Que L est positive Puisque ma suite converge Et qu'elle est La valeur positive Donc ça Ça implique Qu'il n'y ait plus qu'un seul choix Possible C'est la racine de Deux être égale de 1 plus x Moins 1 Donc Conclusion F de deux m De x Converge Vers la fonction Converge simplement Vers la fonction F de x Égale Alors j'espère ne pas avoir pris Non j'ai fait bien attention Formidable 1 plus racine de x Moins 1 Ok Alors ça c'est pour la suite extraite Phi de deux n Et maintenant Qu'est-ce que c'est que La suite extraite Phi de deux n plus 1 Et bien à cause du théorème Ma suite U de deux n plus 1 Deux être décroissante Donc F de deux n plus 1 De x Est une suite Croissante Pardon Excusez-moi Celle-là est croissante Mais Vous voyez immédiatement Que F Zéro De x Est certainement Plus grand Que f1 De x Parce que ça Ça équivaut A dire que C'est équivaut A dire que quoi Ça équivaut A dire que X Est plus grand Que x Sur 2 plus x Et ça c'est évident Puisque 2 plus x Est plus grand Que 2 Donc du coup Comme f0 Est plus grand Que f1 Par récurrence Immédiate Vous voyez que F2n De x Est supérieur A F2n Plus 1 De x Et donc Vous en déduisez Que la suite La suite F2n Plus 1 De x Est bornée Majorée Elle est croissante Majorée Elle converge Et Elle ne peut converger Que C'est le même calcul Elle ne peut converger Que Vers ma fonction F Donc je résume Ce qu'on vient De montrer C'est que Quel que soit X Appartient A R Plus Et bien J'ai F De 2n Plus 1 Et quel que soit N Supérieur à 0 J'ai F De 2n Plus 1 De x Qui est plus petit Que f De x Et que De surcroît Cette suite Est croissante Cette suite Est décroissante Elles convergent Toutes les deux Vers f De x C'est à dire En termes savants Ce sont des suites adjacentes Donc on peut en déduire Puisque j'ai pris La suite des termes paire Et la suite des termes impaire Si ces deux sous-suites Convergent vers la même limite Ça aussi c'est un petit exercice De L1 Et bien la suite converge Et donc la suite Fn Converge simplement Vers la fonction Formidable Alors moi ce qui va m'intéresser Maintenant Évidemment C'est la convergence uniforme Alors la convergence uniforme C'est un peu plus subtile Et on va essayer de On va essayer de trouver un truc Pour ruser Alors La remarque C'est que On va juste s'intéresser Si vous le voulez bien On va s'intéresser A la suite F de 2n Alors Si Fn Converge uniformément Vers f Alors La suite extraite F de 2n Converge aussi uniformément Vers la même fonction Bien Est-ce qu'on va essayer De regarder Je vais reprendre Les calculs que j'ai fait Sur les deux premières valeurs Vous voyez J'ai F de 0 Qui vaut X Et F de 2x Qui vaut X2 Plus 2x Sur 3x Bien Alors ce que je sais C'est que F de 2n Plus 2x Bien C'est X Sur 2 Plus X Sur 2 Plus F de 2n De X Bien Et vous voyez Que ici Ce sont des fractions rationnelles Donc la première remarque C'est que Par récurrence immédiate F de 2n Est une fraction rationnelle En X Oui C'est à dire que Vous pouvez l'écrire Vous pouvez l'écrire comment ? Vous pouvez écrire F de 2n De X Sous la forme Un certain polynôme Sur un autre polynôme Les premières valeurs Vous voyez par exemple Ici Le polynôme là Le numérateur C'est X Le déminateur C'est 1 Ici Le polynôme Numérateur C'est X2 Plus 2x Et le déminateur C'est 4 Plus 3x Et donc par récurrence immédiate A cause de cette formule Et bien Vous voyez que Vous pouvez toujours Trouver des polynômes Pn et Qn Fonctions polynomiales Plus exactement Bien Ok Ce qu'on va essayer De mesurer C'est la norme infinie De F de 2n Moins la limite On va essayer De l'évaluer Alors Le point C'est que J'ai explicitement Le J'ai explicitement Pardon La valeur De F de X Vous voyez que F de X C'est une racine C'est la racine De 1 plus X Moins 1 On va voir Que ça va être Difficilement compatible Avec une fraction rationnelle Pour que ça Ce soit fini Alors la remarque C'est que Si vous prenez Une fraction rationnelle Sous la forme P de X Sur Q de X Oui Alors Et bien Si vous écrivez P de X Sous la forme An Xn Plus Etc Plus A0 Avec An Différent de 0 Et si vous écrivez Q de X Égale Bm X puissance M Plus Etc B0 Avec Bm Différent de 0 C'est à dire que P de N Et Q de de M Et bien vous voyez Qu'au voisinage de l'infini Ce qui va l'emporter C'est évidemment Les coefficients dominants C'est à dire An sur Bm Qui est non nul Par hypothèse X puissance X puissance N Moins n Oui Et donc vous voyez Que Donc ça c'est pour X tend vers Plus l'infini Oui Et donc vous voyez Que Et bien si on revient Là M Moins n Et bien N moins n Pardon C'est un Un entier Donc Il existe Un entier Je vais l'appeler Alpha N Qui peut être nul Qui peut être négatif En fait C'est facile de montrer Qu'il est toujours Strictement positif En fait on peut même Montrer Si vous êtes Vous calculez Pour y calculer Une relation de récurrence Là dessus Vous allez voir Que la puissance C'est toujours 1 Mais Nous on n'a pas besoin De ça Justement je vais éviter Trop de calculs Donc ce que je dis C'est que F de 2N De X Est équivalent A X puissance Alpha N Quand X tend vers Plus l'infini Pour une certaine Un certain entier Mais maintenant Ma fonction F de X Moi je la connais Très très bien Elle Elle est équivalent A X puissance 1 demi Ouais Et donc Et bien Puisque Alpha N Ne peut pas être Égale à 1 demi Vous voyez Qu'il y a deux Possibilités Soit F de 2N Est un petit o de F Soit F est un petit o de F de 2N Oui Mais dans tous les cas Eh bien vous voyez que Si jamais vous êtes dans le premier cas Ça veut dire qu'Alpha N Est Négatif ou nul Et donc vous voyez que La fonction F de 2N De X Moins F de X Dans ce premier cas Eh bien ça c'est négligeable Devant ça Donc ça ça se comporte comme L'équivalent va se comporter Comme A X Racine de X Et donc ça tend vers Plus l'infini Et dans le deuxième cas Eh bien c'est ce coup-ci F De 2N Qui va dominer Et à nouveau Eh bien ça va se comporter Comme X puissance Alpha N Dans tous les cas Jusqu'Alpha N ne peut pas être Égale à 1 demi Il y en a un des deux Qui domine l'autre Mais comme les deux Tendent vers Eh Oui Alors j'ai fait une petite erreur Eh 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 J'ai fait une petite erreur Pourquoi ? Parce que Eh Non j'ai pas fait de petite erreur Vive le sport Non non Il n'y a pas de petite erreur J'ai pas d'études à faire Et je suis très content Vive les maths Vive Bru Bru Et vive les femmes Et vive les hommes Eh Donc dans tous les cas Vous avez ça Eh bien si dans tous les cas Vous avez une limite infinie Vous voyez qu'on sait Répondre à cette question C'est que la limite La Pardon La Norme infinie De F De 2N Moins F Est égale à plus l'infini Bah oui mais du coup F de 2N Ne peut pas converger Uniformement vers F Parce que converger Uniformement Ça veut dire que ça Ça tend vers 0 Ce qui est exclu Parce que c'est une suite constante Égale à plus l'infini Et donc du coup Par contre à poser FN ne converge pas Uniformément Vers la fonction Voilà pour ce petit exercice D'analyse En espérant qu'il vous aura plu Qu'il aura plu Averse Je vous laisse Méditer sur La bonne blague d'aujourd'hui Allez je vous dis au revoir Et à bientôt Pour d'autres blagues Et d'autres Et d'autres mathématiques Sans tout Blagues et mathématiques Après rire la chanson C'est blagues et mathématiques Merci d'avoir regardé la vidéo !